Alors j'aimerais justement qu'on parle de certains de vos sympathisants, notamment des identitaires. On connaît par exemple Vox Populi. Vox Populi est une personnalité que tout le monde connaît bien ici en Touraine. Pierre-Louis Mériguet, ancien chef de Vox Populi, qui a rejoint le 11 septembre dernier le rassemblement Bleu Marine. On l'écoute. Le Tour est une petite ville. Il me paraît évident que nous avons un grand nombre de combats communs avec le Front National. Moi, je ne trouve aucun point sur lequel je ne peux pas m'accorder avec Marine Le Pen lorsqu'elle présente sa charte du rassemblement Bleu Marine. Je ne vois pas en quoi je ne peux pas être en accord avec cette charte du rassemblement Bleu Marine. Donc si vous voulez, oui, effectivement, il y a des passerelles entre le Front National et nous. Ce n'est pas un secret. Maintenant, nous décidons de nous allier sur un point commun, que sont ces élections municipales. Lorsque l'on voit, Véronique Péant, des identitaires qui ont des méthodes qu'on leur connaît, des méthodes particulières, rejoindre votre rassemblement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Front National est un parti républicain comme les autres ? Alors, oui, le Front National est un parti républicain comme les autres. Ce n'est pas lui qui a adopté au Parlement une constitution européenne qui avait été massivement rejetée par le peuple, par référendum. Donc oui, je réponds à votre question. Le Front National est parfaitement républicain et même beaucoup plus que certains autres. Bien. Sur la question des identitaires, à ma connaissance, les identitaires n'ont pas adhéré au Front National. Je crois même que... Pierre-Louis Mériguet est un identitaire qui a adhéré au Front National. Non, Pierre-Louis, attendez. Les identitaires et le Front National, il y a un fossé idéologique entre eux. Alors pourquoi vous les acceptez dans vos rangs ? Mais je n'accepte pas d'identitaires dans mes rangs. Laissez-moi finir. M. Mériguet, commerçant à Tours, a adhéré au Rassemblement Bleu Marine. Il était membre de Vox Populi qui, à ma connaissance, n'a jamais fait partie du bloc identitaire. Mais je ne suis pas un spécialiste de Vox Populi. Vox Populi n'a jamais fait partie du bloc identitaire ? À ma connaissance. Et là, on vient d'entendre M. Mériguet dire clairement qu'il n'avait pas de conflit avec le Front National. Donc, il a adhéré au Rassemblement Bleu Marine. Il n'est pas le premier, je vous le disais tout à l'heure, parmi vos amis. Vous pensez être encore vos amis. Il y en a beaucoup. Et écoutez, il est le bienvenu. Et ses compétences seront sûrement utilisées dans le cadre du Rassemblement Bleu Marine.